Bonjour je suis content de vous retrouver Alors comme vous voyez dans le champ de vision il y a un petit micro donc le micro il va me servir à avoir une meilleure qualité de son donc il se balade dans le champ mais j'espère que ça améliorera la qualité de son Petit aparté terminé aujourd'hui je vais te parler du substrat en aquarium donc déjà je peux te parler du plus basique donc ça va être le sable Le sable t'en as vraiment partout t'en as dans les biotopes dans les aquascaping dans les aquariums traditionnels on s'en sert vraiment partout et pour cause le sable ne rajoute pas de mauvais éléments il te donne un côté naturel suivant la granulométrie il accueille des bactéries il faut que tu penses à prendre un sable qui n'est pas tranchant et tes poissons vont te remercier parce que les poissons qui sont fouisseurs et il risquerait de se blesser à cause d'un sable un peu trop tranchant donc évite tout ce qui est gravier bleu ou choses comme ça qui peuvent être néfastes pour tes poissons et si tu veux une valeur sûre et bien tu as le sable de loire mais toutes les grandes marques ont un sable qui est correct tu peux aussi prendre des sables bas de gamme que tu trouves en magasin de bricolage mais là je te conseille de faire vraiment attention de te renseigner énormément parce que c'est à tes risques et périls en fait il se peut que le sable ne soit pas compatible ou comporte des éléments qui peuvent être néfastes pour la vie aquatique qui vient de vous parler du sable mais qu'est ce qu'on met d'autre dans un aquarium et ben ça dépend si tu as des cyclidés par exemple il voudra éviter de mettre autre chose que du sable parce que il remue énormément de sable qui fait que si tu mets de la terre en dessous de la terre argileuse il risque de tout te remuer ta couche de substrat ne servira à rien du tout et là tu viens de m'entendre de parler du substrat d'argile donc qu'est ce que c'est le substrat d'argile c'est une couche qui est argileuse que tu mets en dessous de ton sable et qui sert à nourrir vraiment les racines de tes plantes il faut absolument éviter que cette couche de substrat soit en contact avec l'eau car elle va se diluer dans l'eau les éléments ne seront pas conservés durablement pour tes racines et en plus le fait de laisser s'échapper autant d'éléments dans l'eau va te procurer une poussée d'algues phénoménale c'est pourquoi je recommande vraiment pas de d'en mettre quand tu as des spécimens qui fouine le sable beaucoup ou alors tu mets vraiment une grosse couche de sable et encore certains cyclidés peuvent creuser 8 cm de sable ça m'est déjà arrivé l'avantage du sable argileux comme ça c'est qu'il va mettre énormément de temps à s'épuiser c'est un sol qui est très durable et si je te parlais du sol technique ce sol c'est aussi un substrat nutritif mais il a la particularité de te faire baisser ton ph et ton kh donc généralement il fait ça entre 6 et 7 de ph et un kh qui est normalement tendu vers le zéro l'avantage d'utiliser un sol technique c'est d'avoir des plantes qui vont être en meilleure santé parce que tu vas être dans une gamme de ph qui sera plus appréciable pour tes plantes en règle générale bien qu'on peut faire autrement on entend souvent que le sol technique et n'est pas durable il tient pas dans le temps donc ça c'est pas faux le pouvoir tampon s'épuise au bout d'environ un an tout ce qui est nutritif va s'épuiser beaucoup plus vite en général au bout de trois quatre mois tu vas avoir une perte de nutriments c'est important dans ton aquarium parce que surtout si ton aquarium est bien planté les plantes vont vraiment tout absorber donc je te conseille d'utiliser des compléments qui servent à réenrichir ton sol environ tous les deux trois mois ce qui permet de faire tenir un aquarium comme ça autant de temps que tu le veux ça pourrait durer presque 3 4 ans donc par exemple pour l'aquarium qui est ici ok j'utilise des capsules tropica donc que c'est environ à planter tous les deux à trois mois et ça réenregistre réenrichi pardon le sol en nitrate phosphate et c'est mais il existe plein d'autres produits ça peut être chez ada ou par exemple flourish tab de sic m c'est des produits que j'ai envie de tester et que je vais utiliser dans les prochains aquariums pour voir est-ce que c'est efficace ou pas l'avantagé de ce produit par exemple c'est que on le met au début et il restera environ 12 mois sans s'épuiser il ya une autre solution c'est par exemple de combiner le substrat d'argile dont je viens de te parler juste avant avec le sol technique le fait de faire ça ce sera un coup qui sera beaucoup moins important mais le problème qu'il ya c'est qu'il faut pas déplanter ces plantes parce que sinon vous allez faire remonter ce substrat à base d'argile et vous allez avoir des soucis d'algues etc bon j'ai fait à peu près le tour sur les sols bon c'était un peu généraliste et j'espère que tu auras apprécié le contenu allez j'y vais ciao 1 bon 2 2 3 Sous-titrage ST' 501